salut à toi peu du rhum bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours l'ours c'est moi et le bar il est derrière aujourd'hui on a un whisky à ma gauche c'est la première fois sur la chaîne qu'on va faire une dégustation de quelque chose différent d'un autre spiritueux que le rhum qu'on a habitude d'avoir sur la chaîne du bar de l'ours aujourd'hui c'est le premier whisky qu'on va faire et cette année 2023 je pense qu'on fera d'autres spiritueux d'autres alcools parce que vous l'avez demandé on est sur un whisky français la marque icon ou icon comme vous le souhaitez et on est sur l'intense rhum barrel vous comprenez maintenant pourquoi est ce qu'on fait sur la chaîne on est sur une jolie bouteille un packaging tout de suite tu connais l'ours c'est un truc qui plaît beaucoup et surtout ce que j'aime bien c'est quelque chose que je vais avoir du mal à vous montrer mais en fait on a aussi une étiquette à l'intérieur en fait sur la surface interne de l'étiquette vous verrez pas très bien je pense à l'écran mais j'essaierai de vous le montrer peut-être vous mettre une photo et donc en fait tu as effectivement une fresque sur le devant mais tu as également un visuel à l'intérieur et ça je trouve ça très sympa donc on est sur un whisky écossais qui titre à 40 degrés d'alcool et en fait aïka laïka la petite particularité qu'ils ont c'est qu'ils ont un chai en martinique et donc ils font vieillir leur whisky là haut et là pour le coup celui-ci la vie dans des fusées que ce fut de rhum c'est là on a une petite nuance qui peut être très sympa pour nous amateurs souvent de breuvage de pur jus de canne claire pour le celui ci c'est du whisky écossais mais il me semble qu'ils font aussi ils sélectionnent aussi des whisky français sur les autres puisqu'ils ont une gamme autre que celui ci je crois qu'ils ont deux ou trois autres bouteilles dans la gamme là on est sur un produit celui-ci il a été embouteillé en décembre ou en juste avant la fin 2021 et ça fait maintenant plus d'un an un an et demi que je l'ai sur le bar et je pense que c'était le moment de pouvoir le faire et de déguster avec vous donc on a un premier vieillissement de trois ans qui se fait et bien la distillerie écossaise donc en écosse et ensuite on a eu un vieillissement de un an sous les tropiques donc vieillissement tropical en martinique puisqu'ils ont un chai a priori si je ne dis pas de bêtises dans une distillerie martiniquaise et ce serait peut-être bien chez jm et pour ce qui est du vieillissement en martinique pendant un an on est sur des ex-fus de la baie du gallion donc du rhum de mélas grand arôme on est sur un produit filtration à froid et sans ajout donc 100% naturel après on a la petite touche sur la bouteille avec le petit bouchon avec le petit logo d'aïcan aïcan qui est très joli aussi et là tu vois avec la lumière ça rend super bien voici la bouteille après la bouteille on est sur les choses de très simple un cuant verre classique 70 centilitres avec le petit design pour l'ours ça fonctionne alors c'est mon premier visque en dégustation sur la chaîne donc on est sur une découverte pour l'ours si même si bien évidemment je commence à en boire depuis plusieurs années maintenant je suis pas forcément un fan inconditionnel donc ça va être le premier sur lequel on va pouvoir poser des mots et des critères et une note ça nous permettra de pouvoir ensuite peut-être en faire d'autres si vous le demandez si vous le souhaitez alors pour la robe on a une belle robe or mais très léger avec de petits reflets un petit peu doré ça fait un petit peu fils d'ange finalement alors le nez on est tout de suite sur un nez qui est un petit peu frais un petit peu vif mais assez gourmand très chaleureux on a un gros côté gâteau banane flambée banane mûre écrasé petit côté un tout petit peu comme sur les gâteaux que vous avez je dirais les gâteaux un peu mielleux avec du miel dedans presque un peu comme sur un nid d'abeilles on a un côté vanille qui passe également côté amandes mais pas du tout amandes grillées on est vraiment sur le côté amandes cuite peut-être même presque plus un petit peu pâte d'amandes est vraiment dans un dessert on a des fruits à coque grillées mais c'est assez lointain c'est pas ce qui vient en premier ça reste relativement léger on sent qu'effectivement on doit pas avoir des watts trop trop fort si on connaît pas le degré en sachant qu'on est sur 40 degrés et on a une petite pointe qui retient un petit peu cette fraîcheur sur le nez qui pourrait peut-être être quelque chose qui revient sur le côté réglisse peut-être un tout petit peu poire pour caraméliser qui est bien fondu là dedans et moi je trouve vraiment ce côté après je sais pas si c'est parce que je suis vraiment habitué au rhum mais je trouve vraiment qu'on sent tout de suite le whisky je trouve qu'on sent tout de suite un petit peu les céréales alors je saurais pas dire lesquels mais je trouve qu'on a ce côté terre céréales qui est présent mais qui est pas pas gras pas puissant pas accrochant qui est effectivement assez fluide presque un petit peu léger le nez pas trop prononcé finalement on sent qu'on est sur un truc qui est assez gourmand on sent qu'on va rentrer dans quelque chose qui a priori en tout cas en se basant sur le nez va être plutôt facile à boire alors la bouche elle est soyeuse elle est un petit peu vive mais ça reste assez délicat il ya effectivement ce côté gourmandise qui est clairement présent qui t'accroche un petit peu il ya un petit côté légèrement gras peut-être plus huileux d'ailleurs que gras on a une petite pâtisserie en couche on a un côté agrumes sur le citron vert quelques fruits j'ai moins la boire j'aurais plus des fruits un tout petit peu tropicaux la banane pourquoi pas on peut peut-être la retrouver on a quelques épices assez lointain j'ai presque un petit côté un petit peu caramel caramel à la vanille ouais caramel à la vanille qui vient sur un dessert peut-être un petit peu briocher on a une belle amplitude de bouche par contre c'est assez léger on est sur un caractère qui est très chaleureux finalement un petit peu comme un copain qui t'invite à la maison c'est très facile de revenir dedans c'est très facile à boire peut-être un petit peu trop pour moi le côté gâteau mielleux on retrouve aussi en bouche un petit peu moins le côté amande mais c'est gourmand ça rentre bien en bouche c'est facile de revenir dedans un petit peu frais cette petite fraîcheur elle est très sympa et on a un tout petit côté amer qui termine la fin de bouche on a une belle fluidité et je trouve ça vraiment dommage qu'on soit à 40 parce que je suis sûr que tu ressens un petit peu à 45 ou 46 je suis sûr que ça donne un corps vraiment un peu plus le corps qui pour moi me manque pour vraiment voir ce coup waouh mais c'est très sympa et ça reste bien en bouche la finale elle est moyenne moyenne plus elle reste à ce petit côté un petit peu frais effectivement mais on a le côté vraiment gourmandise pâtissier qui est vraiment depuis le nez la bouche et qui revient logiquement sur la finale c'est très fin mais ça manque un petit peu de mordant ça manque un petit peu d'accroche et on a un côté noyau de cerise épices douces qui est sur le vraiment sur la finale de bouche sur la fin toute fin toute fin et j'ai vraiment ce côté céréalier par contre qui reste vraiment qui est présent et tu sais presque un petit peu les cornflakes avec du lait sucré alors pour terminer sur le premier whisky que nous avons dégusté sur la chaîne on est sur une bouteille avec un packaging très sympa on est sur donc un plus ou moins quatre ans d'âge on est sur un produit qui tient la route qui est bien ficelé assez fin avec un caractère plutôt doux un petit peu de roue un peu un petit peu trop doux je pense pour moi on a un côté plutôt doux aussi sur le côté du prix puisqu'on est entre 47 et 49 euros moins de 50 euros je trouve ça tout à fait logique pour ce qu'on a dans la bouteille un tarif qui est très honnête et je trouve qu'on est sur un produit qui est vraiment très axé pour les consommateurs de rhum parce que là pour quelqu'un comme moi je peux rentrer donc très facilement même en étant sur un whisky et sans être un grand fan de whisky mon petit bémol c'est vraiment ces 40 degrés qui sont vraiment un peu faiblard tu vois ça en manque un peu sous le pied ça manque un petit peu de watts et peut-être du structure tu vois pour rajouter un petit peu de concentration dans ta bouche ou donner peut-être un petit côté un petit peu plus funky parce qu'on a ce côté un petit peu banane flambée petit peu tout petit peu épices qui peut venir te choper un peu mais moi il manque un peu plus de mordant pour ce premier whisky sur la chaîne je pense qu'on lui mettrait un 7 sur 10 parce qu'on a un positionnement tarifaire qui est honnête avec le produit on a un produit qui est plutôt bien ficelé du début à la fin qui est très agréable et qui à mon avis va contenter un large panel de consommateurs on sera sur un whisky qui va passer à mon avis tu peux mettre ça sur une table ça va facilement être bu et pas sur un profil trop marqué on n'est pas sur quelque chose de beaucoup trop exubérant qui finalement fonctionne bien aucun 7 sur 10 pour ce haycan intense rombarelle et une bonne petite découverte pour moi ça change un petit peu de notre milieu du pur jus de cas à sucre de mélasse et autres merci à benoît le créateur de la marque qui nous avait envoyé là la bouteille a maintenant quasiment un an et demi c'est un passionné de voyage de whisky et de rhum c'est pour ça qu'on a ça aujourd'hui allez on termine à dessus merci à toi peuple du rhum d'avoir visionné cette vidéo n'hésite pas comme d'études à commenter partager et liker merci à toi peuple du whisky aussi peut-être maintenant il va falloir qu'on voit comment est ce qu'on voit la phrase de fin je laisse là dessus il va y avoir plein d'autres vidéos qui vont arriver sur ce début d'année où on est sur les chapeaux de roue si vous voulez d'autres alcools n'hésitez pas à le dire en commentaire on va étudier toute proposition et on refera du whisky si vous le souhaitez à très vite sur la chaîne et comme d'habitude et bien n'oubliez pas pas plus haut que le rhum pour le coup pas plus haut que le whisky 1